La présence d'un colis suspect nécessite la mise en place d'un périmètre de sécurité et l'intervention des forces de l'ordre. Pardon, pardon, merci de nous laisser le passage, pardon. Les voies T.A.L. sont condamnées et interdites à la cliente. 9h du matin, Gare de Lyon, une valise suspecte est découverte. Une équipe de démineurs de la préfecture de police est à pied d'oeuvre. Ne faites pas derrière les vitres, vous écartez. Merci. Disponible 24h sur 24, ils effectuent plus de 1 400 interventions chaque année. On tient le plan, mec ! Merci. Merci, c'est votre appareil de l'apprentissage. Merci. 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 Des opérations qui sont dirigées depuis une salle de commandement de la préfecture de police de Paris, sur les bords de Seine. C'est le centre nerveux de surveillance de la capitale, où l'on observe jour et nuit plus de 1000 caméras disséminées dans toute l'agglomération. Et c'est d'ici que partent les ordres d'intervention à toutes les forces de sécurité, qui veillent sur Paris et la petite couronne. 10h, un colis suspect a été repéré sur le parvis de Notre-Dame de Paris. François et Delphine du laboratoire central sont immédiatement envoyés sur place. Et Gilles, le chef d'équipe, se déplace aussi, car l'intervention est sensible. Notre-Dame, sur le parvis, il y a énormément de monde, et c'est un site privilégié que l'on prend en compte. A chaque alerte, ils doivent être en mesure d'intervenir en moins de 15 minutes sur le lieu de l'opération, quel que soit le trafic. Surveillance accrue sur tous les lieux de culte, car les menaces de certains groupes islamistes se font de plus en plus précises. Un périmètre de sécurité a été installé par la police. Les touristes sont éloignés, d'au moins 100 mètres. Il y a un colis, enfin un carton suspect, il est fermé, les effectifs ont vu qu'il était fermé, personne n'y a touché. Donc là, on est en train de préparer le canon, qu'on va mettre sur le robot et faire une intervention à distance, en fait. On peut déjà tout brancher, hein ? Par prudence, Delphine envoie un robot muni d'une caméra et d'un canon, qui va pouvoir inspecter, puis détruire la cible. Le canon propulse une cartouche d'eau à grande vitesse, qui va disloquer l'intérieur du paquet, sans le faire exploser. Attention aux oreilles, c'est là ! Précaution ultime, Delphine se dirige vers le colis pour vérifier les résultats du tir. C'est un décodeur numérical pour un renvoi suite à une résiliation. Bah oui, c'est surprenant, les gens sont pas... Enfin, ils font pas attention, je sais pas. C'est à nous, surtout sur des endroits un peu sensibles comme ça, les gens manquent de vigilance. C'est curieux, mais ça arrive souvent. Fausse alerte, il ne s'agissait pas d'une bombe. Soulagement pour l'équipe. Retour au PC des démineurs. Est-ce que vous avez peur, certaines fois ? En toute sincérité, non. Il y a que les fous qui n'ont pas peur. Peut-être. Peut-être un rendez-vous. Dans la salle de garde autour du café, les plaisanteries fusent, histoire de décompresser. Car ces dernières semaines ont été éprouvantes. Plus de 15 sorties par jour et par équipe sur des objets non identifiés. Et donc potentiellement très dangereux. Vraiment la grosse montée d'adrénaline, je l'ai connue vraiment une ou deux fois. On s'est dit, là c'est sérieux. Ouais, avec un collègue. C'était en 2005, c'était une ceinture explosive. Quand on est arrivé sur les lieux, c'était dans un fût. Avec le collègue, on s'est penchés. On a vu les fils du détonateur qui ressemblait étrangement au nôtre. On s'est dit, hop hop hop, ça c'est sérieux. Soudain, une valise suspecte est signalée à Montparnasse. Rue de Rennes pour un paquet suspect. 136, on ne sait pas encore ce qu'il peut y avoir. C'est une valise ou un sac. On verra sur place. La rue de Rennes, un quartier qui a été le théâtre d'un terrible attentat, perpétré le 17 septembre 1986. Les premières images du plus monstrueux attentat qu'ait connu la capitale depuis le début de la vague terroriste. L'explosion d'une bombe devant le magasin Tati avait fait un carnage, 7 morts et 56 blessés. Ce drame avait traumatisé l'opinion publique et il est resté gravé dans les mémoires du service des démineurs. Là, on va faire faire le périmètre de sécurité parce qu'il y a énormément de monde. Immédiatement, Fred délimite un périmètre de sécurité. Sa priorité, éloigner les passants en cas d'explosion d'une bombe et neutraliser l'objet suspect le plus rapidement possible. Il prépare un canon à eau sous pression qui détruit les systèmes de mise à feu. S'il vous plaît, il y a une rue-balise. Là, on vous demande d'arrêter. 5 minutes, merci. Une valise au coin, juste devant la FNAC et tout, dans une zone très sensible. Alors, vous voyez que le travail le plus dur, c'est d'avoir un périmètre correct. Il faut assurer dans Paris souvent la sécurité des gens malgré eux. Mais bon, il y a une bombe qui a pété il y a quelques années ici. On met un coup de sifflet et on ouvre là et on fait péter. Préduit le périmètre, c'est une valise vide. Encore une fausse alerte, mais il pourrait s'agir d'un acte orchestré par des terroristes. On peut laisser passer les piétons, mais pas là. On attend. Donc, une valise vide entre deux magasins dans une voutre épassante. Soit c'est une poubelle, soit c'est quelqu'un qui a fait exprès de mettre la valise pour tester. Et qui regarde, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de rigoler, en train de voir comment on a interviewé. Aujourd'hui, la menace est bien réelle. Le travail de ce service antiterroriste est d'autant plus difficile que les groupes islamistes diffusent sur Internet de vrais modes d'emploi pour commettre des attentats. C'est un film qui va montrer comment ils font pour créer un gilet suicide. Vous voyez que ce n'est pas très épais. Voilà, donc là, il montre les effets que peut avoir un gilet de bombe humaine sur des cibles qui sont en ferraille. Vous allez voir, c'est assez impressionnant quand même. Des kamikazes ? Pas encore, pas encore. Heureusement pour nous, heureusement pour nous. Mais on s'y prépare, on s'y prépare. Pour faire face aux nouvelles menaces, les démineurs améliorent sans cesse leur technique. 14 heures, la gare de l'Est. Un sac suspect a été signalé par des agents de la SNCF. On va aller voir à l'intérieur le sac à dos en fonction d'où c'est situé, comme on a le périmètre. On va pas prendre de risque. Et on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Fred utilise un système de contrôle qui permet de ne pas détruire l'objet suspect. Une radiographie du paquet va être effectuée. Attends, déroule tout doucement au départ. Ah, c'est bon. Là, comme l'image, j'essaie de le déplacer sur la gauche. Pour moi, c'est un ordinateur portable. C'est un ordinateur portable. Toi, c'est l'accumulateur, ça, c'est la batterie. Ces rayons X font partie de ces techniques de plus en plus sophistiquées, mises au point grâce aux informations récupérées sur les zones de conflit. En ce moment, tout ce qui se passait avant en Afghanistan, au Mali, en Libye, tous les systèmes de déclenchement qui sont faits, qui sont appris dans tous les corps d'entraînement, on les travaille, on en fait pour voir, pour parer à la menace. Objectif, tenter de garder une longueur d'avance sur les terroristes. Quelque part en banlieue parisienne, sur un site sécurisé à l'abri de tous les regards, les équipes du laboratoire central s'entraînent en situation. Elles expérimentent de nouvelles technologies, font des exercices réels et testent la résistance de matériaux aux explosions. À l'étranger, il y a des systèmes portables, il y a des systèmes de déclenchement à distance, mais on rencontre, je dirais, du classique également, des systèmes à retard, des systèmes simples finalement, puisque les systèmes simples sont efficaces. Les démineurs du laboratoire central sont reconnus dans le monde entier grâce à leurs expériences en zone urbaine et à leur technologie. Ils ont formé de nombreux services et multiplient les stages de formation au Moyen-Orient et en Afrique en particulier. La prévention est également l'une de leurs missions prioritaires, notamment dans les bâtiments officiels. 17 heures, visite de sécurité à la mairie de Paris. François et son collègue doivent s'assurer que rien de suspect ne troublera la réunion du Conseil de Paris. Et pour les aider, des chiens spécialement entraînés pour découvrir des explosifs. C'était une visite de sécurité juste avant... Voilà, juste avant le Conseil de Paris. Chaque fois que le Conseil de Paris se réunit, on passe avant. Donc on fait en fait la salle du Conseil et puis on fera les tribunes au-dessus. Ah ouais, le maître chien, en fait, ça nous permet de travailler plus vite. S'il repère un truc de suspect, il va marquer pour son maître. Et puis nous, après, on fera une intervention classique, mais ouais, c'est un bon outil fiable. Il finit la pièce où il y a le serveur informatique et puis c'est fini pour nous. On va rentrer. Mais ce que les démineurs redoutent le plus, c'est un attentat dans les transports publics. 18 heures, alerte au métro Charonne. Il faut faire vite. A cette heure d'affluence, évacuer cette station s'est bloqué des milliers de voyageurs sur toute la ligne de métro. Mais à Paris, la surveillance des moyens de transport a été largement renforcée. Plusieurs services antiterroristes ont fait état de menace contre le métro parisien. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont en direction de Front Populaire ? La tension monte. Protection maximum pour ce démineur. Sa combinaison en Kevlar le protégera de l'onde de choc et des petits éclats si le colis explose. Mais seulement s'il est à plus de 10 mètres. Et cet appareil, qu'est-ce que c'est ? C'est un endoscope. C'est au cas où le colis soit légèrement ouvert. On rentre la fibre à l'intérieur et on arrive à voir ce qu'il y a donc à l'intérieur par l'entremise de l'œilleton. Plus de peur que de mal pour finir cette journée ordinaire avec ces femmes et ces hommes qui nous protègent au risque de leur vie. qui ont à l'intérieur de la vie. C'est un endoscope. C'est un endoscope. C'est un endoscope. C'est un endoscope.